La sous-région, j'ai eu à piloter le président Abdou Diouf du Sénégal, le président de la Côte d'Ivoire, c'était en ce moment Henri Connabédier, ça c'était déjà au temps du général Comté. On a piloté au temps du président de la Sierra Leone, le président de la Guinée-Bissau, Nino Vieira, on l'a transporté pendant longtemps, le président Yahya Yamey, l'actuel président du Nigeria, Dinubu, oui, en ce moment il n'était pas président, on a eu le piloté, le président Denis Sassou Nguesso, beaucoup d'artistes aussi, parmi lesquels Salif Keïta. Voilà, Icon, exactement, j'ai piloté Icon, on a fait Konakri, Kassa, on est revenu sur Konakri, on a fait les îles aussi, on est parti jusqu'à Capachèze, parce qu'il a voulu voir les plaines là, et puis on a fait Bel Air, il a mangé ce jour à Bel Air, et puis on est rentré sur Konakri. Quand tu as le premier magistrat du pays derrière toi, tu as des pressentiments qui sont vraiment très forts. Tu as peur pour sa sécurité, tu as peur de ne pas te perdre, parce que ça peut arriver, tu peux quitter pour Konakri et que tu te retrouves à Forikaria, ce n'est pas exclu. En fait, la première fois que j'ai fait un hélicoptère, mon premier vol d'un hélicoptère, parce qu'on a d'abord fait l'avion, on a fait six mois sur le YAC-18, je dis YAC-18 parce qu'il est beaucoup plus connu sur ce nom-là, mon premier vol d'un hélicoptère, j'ai dit non, là je ne peux pas. Je dis ça, cette machine-là, moi je ne pourrais jamais la piloter. Parce qu'en fait, avec le piloteur de l'hélicoptère, il y a un contraste. L'hélicoptère, l'avion plutôt, en général, tu veux prendre de l'altitude, tu tires sur le manche, il monte. Tu veux descendre, tu pousses sur le manche, il descend. Mais l'hélicoptère, alors là, c'est autre chose. Tu peux tirer sur le manche, il monte. Comme tu peux pousser, il monte. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur Reflet Guinée. Vous savez, Reflet vous fait voyager. C'est une base, une scène télévente. Donc, vous faites des découvertes. Ce matin, nous sommes à la rencontre d'un colonel à la retraite, grand pilote de son état. Je pourrais même dire que c'était miraculé. Vous allez découvrir son histoire qui est fascinante, puisqu'il a survécu à deux craches. Mais c'est quelqu'un aussi qui a piloté plusieurs présidents. Du président Ahmed Sekoutouré, au colonel, au général, Mahmadi Doumbouya, il nous dira ses souvenirs, comment il a commencé ce métier-là, ses anecdotes, ses souvenirs. Il va tout le dire dans ce numéro. Bonjour, mon colonel. Bonjour, M. Barry. Merci de nous recevoir chez vous. Première question, qui est, colonel Abdoulaye Mara ? Je suis pilote à la retraite. Je suis né à Kisidougou en 1951. J'ai intégré l'armée en 1973, après un parcours scolaire entre Conakry, Mahmoud, Kisidougou. En 1972, quand je n'ai pas pu avoir ma première partie du baccalauréat, je me suis orienté dans l'armée. Je suis rentré dans l'armée contre le gré de tous mes deux parents. Parce que mon père, lui, c'était un ancien fonctionnaire, vous les connaissez comment ils étaient, et il ne voulait pas que vous intéressez vos études. Donc, en fait, il n'était pas pour. Mais, bon, avec l'aide des parents, ils ont réussi à convaincre mon père et ma mère. Ma mère, elle me dit, « Bon, écoute, tu vas partir, mais tu ne fais pas l'armée de l'air, parce que je sais que tu aimes bien les avions, mais tu ne fais pas l'aviation. Tu fais la marine. » J'ai dit, « D'accord, d'accord, maman. Je vais faire la marine. » Je vais faire la marine. Donc, ici, je suis venu à Conakry, parce qu'en fait, en ce moment, j'étais à Kisidougou. Arrivé à Conakry, je me suis présenté au concours du recrutement de l'armée de l'air. Et, par la grâce de Dieu, j'ai pu décrocher le... J'ai été adbis au concours. On nous a internés pendant un moment, au kilomètre 36. Après, on est partis en Chine. Ça, c'était en 1973. Nous avons fait trois ans, et après les trois ans de formation, nous sommes rentrés en Guinée pour la pratique. La Chine nous avait donné trois hélicoptères en ce moment à la Guinée. Donc, nous sommes allés, on a fait les cours, et puis on est revenus en Guinée. Et la Chine, c'était un don, c'était un don de la Chine à la Guinée. Ils nous ont amené les hélicoptères en Guinée. Le montage a été fait à l'aviation militaire. Les instructeurs sont venus. Ils nous ont fait faire les vols. Voilà, c'est ainsi que, dans un premier temps, j'ai intégré l'armée. Vous êtes devenu pilote, ce que vous avez voulu dans l'aviation. Donc, vous avez fait votre formation en Chine. En Chine. Ma première formation, je l'ai faite en Chine. En 1973, en 1975. Nous sommes revenus en 1975 comme pilote, oui, de la Chine. Je voudrais qu'on s'attarde d'abord sur les formations que vous avez à faire. De la Chine, vous n'êtes pas limité là, puisqu'on a vu vos attestations, vos diplômes et tout. Oui, de la Chine. À notre retour en Guinée, Dieu a fait que, en fait, un des hélicoptères a crashé à Kumbia. Nous avons perdu un de nos amis là-bas, Alpha Suleiman Bari. Ça nous a beaucoup marqué. Après, le deuxième hélicoptère aussi a fait un crash ici, ici à Conakry, sur la piste de Conakry. Bon, entre-temps, l'état-major a décidé que l'on arrête le vol de ces hélicoptères. Donc, pendant ce temps, notre premier président avait acheté deux hélicoptères en France. Donc, nous qui sommes venus de la Chine, on nous a proposé de continuer maintenant sur les Mi-8. Parce qu'on avait des hélicoptères Mi-8 ici, des hélicoptères russes. Donc, on a mis les hélicoptères chinois dans les hangars. Et puis, nous, nous sommes partis en Russie pour la formation, pour qu'on puisse venir continuer avec les hélicoptères russes, pour que les équipages qui étaient sur les hélicoptères russes puissent partir en France pour ramener les hélicoptères que notre premier président, le feu à Medsecouturi, avait acheté pour ramener en Guinée. Donc, c'est ainsi que nous sommes allés en Chine à Russie plus tôt et nous sommes revenus avec les diplômes. Votre retour en Guinée, quand vous êtes devenu pilote pour la première fois que vous pilotiez à un hélicoptère, racontez-nous cette anecdote. En fait, la première fois que j'ai fait un hélicoptère, que j'ai... Mon premier vol dans l'hélico, parce qu'on a d'abord fait l'avion. On a fait six mois sur le Yak-18. Je dis Yak-18 parce qu'il est beaucoup plus connu sous ce nom-là. Mon premier vol dans l'hélicoptère, j'ai dit non, là, je ne peux pas. Je dis ça, cette machine-là, moi, je ne pourrai jamais la piloter. Parce qu'en fait, avec le piloteur de l'hélicoptère, il y a un contraste. L'hélicoptère, l'avion plutôt, en général, tu veux prendre de l'altitude, tu tires sur le manche, il monte. Tu veux descendre, tu pousses sur le manche, il descend. Mais l'hélicoptère, alors là, c'est autre chose. Tu peux tirer sur le manche, il monte. Comme tu peux pousser, il monte. Alors là, déjà, j'étais très perplexe. Je me suis dit non, là, après avoir fait toute la théorie en classe, le premier jour de la pratique, je me suis dit non, là, ce n'est pas possible. Moi, je ne pourrai jamais piloter cette machine-là. Mais au fil du temps, les instructeurs que nous avons, parce que les instructeurs chinois, eux, ce n'est pas seulement pendant le vol, mais après le vol aussi, ils venaient à la maison. Parce qu'ils prenaient, en fait, ils tâtaient le terrain, ils prenaient la température. Ils regardaient, après le vol, ils regardaient l'état de son élève. Si tu ne te sens pas bien, il vient à la maison. Des fois, ils pouvaient rester avec nous jusqu'à 20 heures. Parce que, bon, 20 heures, c'était l'extinction des lampes. Il fallait rentrer et se coucher. Donc, ils ont réussi à nous convaincre. Avec les vols, petit à petit, on s'est adapté à l'hélicoptère. Et puis, on a eu l'amour de l'hélicoptère. Donc, ça n'a pas été vrai pour la première fois. La première fois, bien sûr que ça a été très rude, mais après, bon, avec l'aide des instructeurs chinois, on a pris l'amour, petit à petit, et puis, nous nous sommes adaptés. Le premier vol, c'était entre où et où et qui était à bord du vol ? Parce qu'on nous dit que vous avez conduit, vous avez piloté plusieurs présidents, nous y reviendrons. Mais, votre première expérience, le premier vol ? Le premier vol avec notre premier président, le président Amir Sekoutoury, c'était en 1979. Je crois que ce jour, on a fait Konakri-Kindia. Mais, je peux vous dire que quand on transporte un chef d'État, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. On a peur. En fait, c'est une machine. C'est fabriqué par des hommes. Ça peut lâcher d'une minute à une autre. Donc, quand tu as le premier magistrat du pays derrière toi, tu as des pressentiments qui sont vraiment très forts. Tu as peur pour sa sécurité. tu as peur de ne pas te perdre parce que ça peut arriver. Tu peux quitter pour Konakri et que tu te retrouves à Fauré-Kindia. Ce n'est pas exclu. Donc, il y a tout ça. Donc, on a ce sentiment-là de peur qui nous hante presque pendant tout le vol. C'est-à-dire, ce jour-là, c'est vous qui étiez le pilote au bord du vol, le chef suprême de la révolution. La première fois que j'ai volé avec lui, c'était dans le Pima en 1979. Et en ce moment, j'étais copilote. Notre commandant de bord, c'était le colonel Kamanou. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le père d'Eli Kamanou qui a été notre commandant de bord pendant longtemps ici en Guinée. Il était en même temps notre instructeur. C'est sûr, c'est vous qui avez le pilote. Bon, j'étais copilote, c'est le colonel Kamanou qui pilotait. Parce que le chef de l'état à bord, non, c'est le commandant de bord qui tient les commandes. Donc, moi, j'étais là seulement pour les petites choses. Il était lieutenant. Mon lieutenant est assis, mon lieutenant est ça. Moi, je tenais la carte. Oui, là, on est à Mambia. Oui, là, on est à Obeka. Bon, bientôt, on va préparer la descente. C'était ça, mon travail, en fait. Celui qui tenait la commande, c'était le lieutenant Kamanou en ce moment. En ce moment, mais, vous-même, en tant que pilote, vous avez eu quand même à piloter des présidents. Bien sûr. Dites-nous, votre première expérience de piloter un président, c'était qui, à quel moment et comment vous êtes là ? Quand le lieutenant Kamanou a eu confiance en nous, en Binta et à moi, il nous laissait les commandes. Le lieutenant Binta, des moments, c'est il qui pilotait, et des fois, c'était moi. Mais bon, quand on a les commandes, c'est vrai qu'on tremble un peu. On tremble un peu. Quand le président est dans la machine, on tremble un peu. C'est comme ça. C'est un sentiment. c'est humain, quoi. Vu la responsabilité qu'on a sur les épaules, ce n'est pas facile. Quels sont les présidents que vous avez eu à piloter ? J'ai eu à piloter beaucoup de présidents. dans la sous-région, dans la sous-région, Bissau. C'est-à-dire qu'il y a eu à piloter Le nom. Le Nino Vieira. Le Nino Vieira, on l'a transporté pendant longtemps. Le président Yahya Djamé, l'actuel président du Nigeria. Tinubu, oui. En ce moment, il n'était pas président. On a eu à piloter. Le président Denis Sassou Nguessou, Il y a un autre Américain qui est venu ici, dont je ne me souviens pas du nom. Un rappeur qui était bien ami au président Alpha Condé. Donc, j'ai piloté le président... Icon. Voilà, Icon. Exactement. J'ai piloté Icon. On a fait Conakry, Kassa. Et on est revenu sur Conakry. On a fait les îles aussi. Les... On est partis jusqu'à Kapatchez. Parce qu'il a voulu voir les plaines là. Puis, euh... On a fait Bel Air. Il a mangé ce jour à Bel Air. Et puis, on est rentré sur Conakry. Euh... Le président guinéen aussi. Le président guinéen, j'ai fait cinq ans avec notre premier président, Ahmed Sekoutoury. J'ai fait les vingt-cinq années de l'Ansona Conté. On a été avec lui. J'ai fait les dix ans de... Avant... Avant le président Alpha Condé, j'ai piloté le général Sekouba Konate. Euh... J'ai piloté après le président Alpha Condé pendant onze ans. Euh... Jusqu'au général Doumbouya. J'ai eu l'honneur aussi de le transporter à Zerikoury, le premier vol. Jusqu'à présent, je suis toujours disponible. Parce qu'il me l'a dit. Il dit, mon colonel, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Deuxième. Merci.